bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien alors je vous ai pas fait de vidéo pendant quelques jours tout simplement parce que j'ai agrandi ma petite librairie ésotérique voilà et du coup on a dû déménager bien entendu voilà alors c'est parti donc pour ceux qui ne me connaissent pas sachez que j'ai un gros franc parler que je peux être un petit peu brutal donc je vous préviens en amont ne soyez pas surpris je ne vais pas vous lancer de poudre aux yeux dans les guidances ça n'est pas mon style donc voilà je suis un petit peu brute de décoffrage voilà mais au moins je vous dirai tout voilà qu'est ce que je voulais vous dire oui comme d'habitude vous prenez toujours uniquement ce qui résonne si ça résonne pas pour vous vous prenez pas c'est que ça vous concerne pas il y aura peut-être d'autres guidances qui vous parleront et puis voilà que ce soit chez moi ou chez d'autres maintenant je le dis au début de mes vidéos sachez que oui je propose des guidances privées vous me joignez par mail sans problème je vous mets le mail en dessous de la vidéo et n'hésitez pas bien sûr si cette vidéo vous plaît par la suite à liker et à vous abonner à la chaîne voilà j'ai tout dit regardons du coup les énergies de votre autre puisque ça fait quelques jours que je n'ai pas regardé d'accord alors j'ai la carte des ancêtres qui sort beaucoup en ce moment sachez aussi que c'est le chakra racine cette carte là la quête limite qui est une pierre qui favorise le voyage astral d'ailleurs et surtout qu'ils travaillent sur le chakra racine donc vraiment sur l'ancrage et sur les racines au sens large du terme j'ai les mains fatiguées à cause de déménagement du coup je m'y prends comme un manche encore plus que d'habitude ok il y a des retards chez votre autre alors allez c'est parti je vous la montre là il y a du retard ok très bien pourquoi dans le domaine sentimental il y a beaucoup d'espérance ok avec j'ai l'impression le fait vous voyez de prendre du recul et de pas forcément y aller parce que beaucoup de souffrance dans la situation présente je parle bien du sentimental regardez votre autre a l'impression d'aller envers et contre tout et tous voilà on se bat vraiment contre tout voilà regardez cette belle carte du monde comme elle est magnifique je vous la montre pour le plaisir il y a de l'ennui là de votre côté les féminines et de l'espoir de l'espoir il peut y avoir de l'argent d'ailleurs bon allez hop il y a de la richesse aussi dans certains échanges vous n'êtes pas forcément là dans ce tirage a priori dans le silence vis-à-vis de votre autre oula ouais il y a des choses qui lui prennent la tête au masculin avec une envie de pour les féminines aussi de voguer vers d'autres sueurs alors juste ceux qui ne connaissent pas sachez que je parle en termes de polarité donc bien de féminin de masculin ou de féminine parlons et vous adaptez on peut être des femmes à polarité masculine on peut être des hommes à polarité féminine peu importe vous adaptez à votre situation ok alors pourquoi est ce qu'il ya de la prise de tête d'accord parce que dans le cadre familial actuellement il y a du coup une triangulaire bah si vous vous êtes la féminine et que vous regardez et que c'est le masculin qui est dans la prise de tête c'est que c'est vous la triangulaire de toute façon et qu'il ya une recherche de relation j'ai l'impression un peu de confiance peut-être que la confiance elle est plus là en tout cas dans le couple peut-être qu'il ya des choses qui se sont su en tout cas a priori la la tierce qui est à la maison avec le masculin certainement à la puce à l'oreille où c'est complètement ou en tout cas se doute de quelque chose et du coup là le masculin il se fait un petit peu mûrer dans sa solitude m'a certainement claire la tierce doit lui battre froid ok ouais j'ai deux fois j'avais déjà la solitude et là regardez j'ai l'isolement qui est sorti un lice le masculin se sent seul quand même alors ok le masculin il se sent seul notamment parce que il se rend compte pour moi à un moment qu'il s'est illusionné par rapport à cette nouvelle relation cette nouvelle relation qui est là pour le coup karmique à priori vraiment avec l'éternité alors vous le voyez la tour là elle symbole elle symbolise aussi l'érection phallique et du coup peu aussi ça peut aussi symboliser tout simplement cette relation passionnelle en tout cas hors 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 de son foyer bien sûr ouais regardez il ya un bouleversement et à côté de ça là on retombe sur le côté du foyer avec de l'abondance là le cette carte là symbolise beaucoup le fait de ouais en fait c'est beaucoup la dynamique du foyer pour moi cette carte-ci hop donc pour moi quelque part il ya une abondance dans le foyer et là il ya un bouleversement qui s'est fait il ya un bouleversement aussi peut-être qui s'est fait par rapport à vous si vous êtes la féminine qui regardez peut-être aussi que le masculin au bout d'un moment s'est dit oula ben en fait je la voyais pas comme ça la féminine il ya quand même des guides sur votre chemin l'un comme à l'autre je réfléchis à quatre jeux je vais prendre j'ai envie de mettre plein de couleurs là aujourd'hui allez je me laisse porter ça fait beaucoup je vais prendre la première là d'accord j'ai l'impression que c'est comme si si vous êtes les féminines là les féminines j'ai l'impression que finalement votre masculin là en face se sent enfin vous vous trouvent vous vous considère comme un comme un de ses guides finalement enfin comme un guide dans sa vie il ya beaucoup de rêverie entre vous et il ya le fait aussi que dans cette carte là qui est le mystique vous écartez les ténèbres de son chemin et il ya vraiment de ça qui ressort alors sachez que vous pouvez être aussi une enfin on peut être d'une personnalité plutôt masculine ou plutôt féminine on a toujours les deux polarités bien sûr en soi à plus ou moins une égalité généralement moins généralement on est plutôt d'une polarité que l'autre mais on peut changer bien sûr au cours de notre vie ok alors pour les féminines on voit que vous vous avez beaucoup de courage mais que du coup à un moment là c'est il ya une carte d'immobilité je pense qu'à un moment vous on vous êtes vous restez un petit peu sur la réserve par rapport à ce masculin qui doit aussi prendre une décision peut-être aussi que le bouleversement c'est fait dans le domaine de la communication je vais regarder je vous je vous parle juste de celle ci j'ai la gap j'ai l'amour inconditionnel là qui est tombé quand même donc on voit que le masculin il cherche ça je pense qu'il sait qu'il peut l'avoir chez vous mais peut-être qu'il y a eu enfin là à priori il ya eu un bouleversement entre vous quelle est la nature de ce bouleversement à cycle lunaire ça c'est le fait d'être un petit peu voilà parfois sous polé peut-être qu'il ya eu une brouille en tout cas entre vous et ça a à priori beaucoup perturbé le masculin ouais là c'est comme si comme si vous résolviez régulièrement vos problèmes en vous retrouvant sur le physique sur le sexe aussi et que d'un coup ben peut-être vous les féminines vous êtes peut-être dit non mais au bout d'un moment c'est bon quoi on va pas toujours régler le problème comme ça d'ailleurs on ne règle pas les problèmes comme ça donc donc j'arrête avec le masculin et je vais peut-être mettre une barrière l'illusion là qui est qui est sorti c'était peut-être aussi que le masculin fait tomber son masque au bout d'un moment et arrête aussi de s'illusionner sur votre relation à tous les deux voilà et là j'ai vraiment une pierre l'oeil de tigre qui est une pierre de protection sur le sur le chakra solaire donc le bonheur mais qui est aussi une pierre qui agit sur sur le chakra racine je vais y arriver ok j'aimerais bien savoir ce qui l'embête encore plus mais bon je pense que c'est cette histoire de bouleversement là il y a un masque qui est tombé entre vous et du coup le masculin il est complètement paumé là ouais mais regardez vous l'obsédez quand même il peut pas s'empêcher de penser à vous ce masculin voilà il y a vraiment des choses là dessus alors moi j'aimerais bien voir attendez je vais ranger mon cirque en fait parce que sinon on sait plus où on en est là dedans avec tout mon bazar j'aimerais bien savoir comment ça va évoluer par rapport aux énergies actuelles on va demander ça je vous rappelle que ceci étant une guidance générale ça ne pourra pas parler à tout le monde c'est impossible du coup ça peut pas toujours se produire pour tout le monde et ben voilà c'est un petit peu embêtant mais pour être sûr de toute façon il n'y a que les guidances il n'y a que les guidances privées que qui vous renseigneront que ce soit chez moi ou chez quelqu'un d'autre vous prenez la personne qui résonne aussi pour vous si vous regardez d'autres guidances sur internet et ben vous allez vers la personne qui vous parle le plus finalement ok très bien alors je vais sortir donc j'avais un nouvel amour un peu tout à l'heure je vais sortir un nouvel l'amour entre vous on va voir un petit peu comment comment ça va se goupiller tout ça je vais le laisser à l'envers puisque puisqu'il ya un bouleversement allez ok d'accord à un moment il ya le fait de j'ai l'impression que vous les féminines vous avez peut-être un peu lâché prise là dessus peut-être que vous laissez un peu couler le fameux laisser partir l'autre aussi pour lui permettre de se de se reconstruire aussi je renvoie vous les de la poussière ouais ouais là j'ai une fissure regardez une division quelque part mais tout en s'ouvrant quand même à l'alchimie qu'il y a entre vous donc quelque part j'ai l'impression que vous n'abandonnez pas là votre masculin mais vous lui avez peut-être dit en face ce qui collait pas regardez j'ai les petits coeurs j'ai les petits coeurs en haut donc vraiment là il y a quelque chose qui s'est joué entre vous et et je pense que vous en tout cas dans les quelques jours deux trois semaines à venir vous restez un petit peu dans ce dans ce lâcher prise par rapport au masculin parce que parce que besoin de purification j'adore j'adore quand ça confirme ce qu'on pense c'est génial les cartes je suis toujours à fond avec ces avec mes petites cartes ok allez comment ça va se passer s'il vous plaît cette relation avec cet autre pour un maximum de personnes celle là d'accord bon il y a des affinités là j'ai de l'amitié peut-être aussi que la passion s'est arrêtée quelque temps sous sous la pression de la féminine justement hop là alors bon j'en ai pas mal mais je vais quand même toutes les prendre ouais regardez le coup du lâcher prise de se dire bon allez je vais laisser je vais prendre un peu de recul et hop ça amène je vais y arriver ça amène du bonheur ça amène du soleil regardez hop elle se croise les deux là ok très bien avec quand même j'ai l'impression que regardez dans le fond quelque part il y a la méfiance dans le foyer il y a peut-être ça aussi qui a alourdi votre relation alors dans son foyer plutôt au masculin c'est plutôt ça après ça pourrait arriver sur certaines féminines mais dans le plus grand nombre là ça sera plutôt chez les masculins qu'il va y avoir de la méfiance mais il peut aussi y avoir de la vigilance de votre côté quant au fait que le masculin parfois peut-être vous vous demandez s'il n'est pas volage ce masculin et du coup et bah ça vous plaît pas trop parce que vous vous dites bon bah il lui en faut combien voilà c'est un petit peu contraignant quoi oh là là j'y arrive pas du tout avec celui-là je sais pas pourquoi j'essaye toujours de le faire non mais vous voyez ça tue moi hop voilà juste là à la fin du déménagement je suis le cas où en fait et du coup voilà mais je voulais pas vous laisser passer tout le week-end sans guidance j'adore les faire ouais regardez hop il ramasse sa souffrance le masculin mais il reste là il est beau où vous lui tournez un petit peu le dos c'est pas une rupture entre vous c'est aussi le fait à un moment de laisser la place à une construction solide on ne peut rien bâtir de solide sur des cendres donc à un moment le masculin faut qu'il agisse correctement faut pas qu'il fasse n'importe quoi même dans son foyer parce que ce serait pas sain non plus et en plus il aurait des regrets et donc ça n'irait pas voilà donc en gros pour pouvoir construire quelque chose de sain entre vous il faut aussi que le masculin dans ses agissements dans son foyer soit sain donc qu'il termine qu'il est assis dans son couple ça se passe mal il faut qu'il termine qu'il achève ce couple quelque part mais de la bonne façon hop ouais et vous je pense que vous l'avez pressenti les féminines en tout cas vous le savez ça que que tant que vous êtes là le masculin il revient toujours vers vous vers la passion vers le corporel vers le sensuel et qu'à un moment et bien il va falloir pour casser ce rythme là et bien peut-être vous vous refusez à ce masculin tout simplement hum hum ça le travaille hein quand même là il va se poser la question je sais pas si vous la voyez mais regardez il y a une chambre à coucher avec un petit coeur là-bas c'est vraiment le lit le lit de l'amour aussi hein et puis il y a le fait vous voyez ouais il y a le fait aussi de marcher vers l'un vers l'autre et de se déplacer d'ailleurs il y a une notion de déplacement ici mais il y a aussi le rythme métro boulot dodo hein entre le foyer et le travail donc c'est comme si là le masculin pour pas trop penser au fait que vous lui échappiez d'une certaine manière et bien et bien il se plonge dans un rythme très routinier qui en plus l'endort complètement finalement et dans lequel il n'est pas épanoui mais qui est habituel et donc il est dans sa zone de confort le masculin vous voyez regardez comme il pense beaucoup à vous il y a de la tentation là-dessus en tout cas sur ces cartes vraiment là on voit que dans les quelques jours à venir pour beaucoup d'entre vous il va y avoir il y a eu une prise de recul très certainement ou qui est en train de se faire de la part des féminines avec des masculins qui du coup vont être frustrés comme pas possible la connexion entre vous elle est toujours là elle sera toujours là de toute façon quand on est un couple sacré la connexion reste bien sûr hop j'ai encore une fois le foyer qui est sorti regardez la famille le fait de se plonger toujours dans la famille hop des enfants et vous vous restez zen les féminines restent cool en se disant bon bah maintenant de toute façon comme il n'y a que comme ça qu'il réagira et bien j'ai pas le choix il faut bien prendre ce recul obligatoire puisque lui n'arrive pas à le prendre tout seul donc il vous fait porter en fait ce recul hop encore une fois vous avez beaucoup d'intuition les féminines en face de cet homme qui peut se montrer qui peut se montrer piquant qui peut se montrer cassant avec certainement un côté très autoritaire très tranché mais vous vous restez forte tout simplement parce que cette souffrance il va falloir en passer par là mais ça vous fait souffrir en plus d'imposer cette séparation de corps avec cette personne mais vous savez que c'est qu'à ce prix là que ça va pouvoir avancer et que hop là et que ce roi d'épée qui peut être exécrable à certains moments va devenir un roi de denier et un homme dans la richesse de lui-même et qui peut exprimer toutes ses qualités il est beaucoup plus posé le roi de denier mais ça va vous demander encore des efforts et quelques cassages de nez de toute façon il ne changera pas en un coup de baguette magique ça c'est sûr mais je pense quand même qu'il y a un présage pardon j'ai fait bouger le téléphone il y a un présage de bon chemin pour vous qu'est-ce qu'on a regardez vous êtes vraiment dans le travail dans le projet de création bon elle n'est pas très jolie cette carte souvent j'ai des personnes qui ne sont pas hyper fans de cette grosse araignée mais voilà c'est vraiment le fait de travailler pour arriver à son à atteindre son objectif et c'est vraiment là ce que vous avez initié allez une petite dernière pour la route et après je passe à une carte conseil pour vous regardez vous êtes protégé par rapport à cette initiative ok très bien allez qu'est-ce que je prends comme carte conseil dans ma boîte magique là allez qu'est-ce que j'ai pris murmure de guérison est-ce que c'est murmure de guérison murmure de la nature non murmure de guérison c'est bien ça allez un petit conseil j'allais dire pour le plus grand nombre mais du coup hop ça a sauté et je suis tombée sur vibration je crois qu'on l'a déjà eu celle-ci alors où est le livret hop je vais vous la lire voilà je vous la remontre elle est longue il est normal que votre énergie varie au cours de la journée quand vous êtes dans un processus de guérison vous tombez facilement dans une période de faiblesse votre énergie diminue naturellement pour aider votre corps et votre esprit à guérir cependant ce n'est pas un moment difficile c'est un moment difficile à vivre pardon qui peut laisser un sentiment de dépression cette carte vous incite à élever votre vibration un regain d'énergie même minime accompagnera au mieux votre processus de guérison le fait d'élever votre vibration peut offrir un lien direct avec vos guides et votre être supérieur le changement de vibration vous aidera à recevoir des conseils pour votre guérison construisez et utilisez la relation avec votre être supérieur vous verrez l'information qu'elle recevra reconnue et appliquée par votre esprit conscient en continuant d'élever votre vibration vous découvrirez que vous avez une meilleure compréhension de tout ce qui se passe après je vous passe le blabla parce qu'ils ont très ils décrivent la carte en élevant la vôtre vous construisez la confiance de vos instincts en vos instincts la fille la chauve-souris donc sur la carte sont accompagnés de papillons de nuit eux aussi des animaux nocturnes un papillon de nuit se montre généralement dans votre vie quand vous vous cachez cela peut suggérer que vous n'ayez pas affronté quelque chose vous vous êtes enfermé il est temps de revenir à la vie trouver une activité qui vous motive remplissez votre coeur et votre esprit d'une grande lumière et sentez votre énergie se déplacer vers un meilleur endroit là le fait de l'enfermement ça me fait vraiment penser à ce que je vous ai dit par rapport au fait que peut-être vous soyez mis en retrait par rapport à cet autre tout simplement mais que du coup effectivement pour éviter de tourner en boucle là-dessus tout simplement en trouvant des petits projets des hobbies sympas et bien parfois ça nous aide à penser à autre chose bien entendu voilà je vous laisse sur ces bonnes paroles je vous embrasse tous encore une fois n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ça vous a plu bien entendu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance bye bye